Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais commencer ma partie pour aborder la diabolisation des femmes dans notre séminaire qui se déroule sur une période du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, donc une période assez large. Évidemment, au regard du temps qui m'est imparti, j'ai choisi de développer des exemples précis dans une période donnée qui concerne la stigmatisation des femmes dans l'histoire. Et néanmoins, je tiens par ailleurs à préciser que ce qui sera exposé dans cette première partie sont des conceptions doctrinales, institutionnelles, juridiques et qui s'inscrivent dans un contexte particulier en proie aux mythes et aux superstitions et ainsi tous les propos qui seront rapportés par certains de nos auteurs ne reflètent heureusement en aucun cas une généralité. Alors, la figure de la sorcière a toujours suscité une certaine forme de fascination, que ce soit dans la littérature ou dans les mythes, la sorcière est associée à la femme dont les connaissances en matière d'herbes et de plantes lui permettent de concocter des puissants filtres et en fusion. Dans la mythologie grecque, la première figure de la sorcière telle que nous la connaissons se dépeint sous les traits de Circé. Initialement considérée comme une magicienne, elle est rapidement désignée comme une sorcière au regard des connaissances aiguisées en matière de drogue et de poison. Alors, les propos introductifs, donc l'image de la femme dans la Bible. Dans l'imaginaire collectif, la femme représente celle qui donne la vie, qui aime, qui sacrifie son épanouissement personnel pour le bien de sa famille. Cependant, lorsqu'elle se trouve en marge de la société ou lorsqu'elle tombe dans la criminalité, l'opinion publique ainsi que la justice devient particulièrement intransigeante à son égard. En raison de son sexe, la femme a longtemps été stigmatisée et parfois considérée comme étant au service du démon. Dans la Genèse, Ève, première femme créée par Dieu, en est un illustre exemple. En effet, Dieu, lorsqu'il créa Adam et Ève, ordonna à ces derniers de ne pas goûter aux fruits de la connaissance. Cependant, cette dernière se laissa tenter par le discours du serpent, qui était la première figure biblique de l'incarnation du mal, qu'il invite à goûter aux fruits défendus. De par sa désobéissance, Dieu finit par maudire Ève et lui indique, dans le chapitre 3, verset 16 de la Genèse, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » De ce fait, c'est par la désobéissance de sa femme qu'Adam s'est vu chassé du jardin d'Éden et c'est à la sueur de souffrance qu'il tentera de se nourrir, lui et sa famille. Néanmoins, je tiens à tempérer quelques peu mes propos, la femme dans la Bible n'a pas toujours été considérée comme l'incarnation du péché. Au contraire, si on prend l'image de la Vierge Marie, c'est une figure qui contrebalance très clairement la vision pessimiste de la femme qu'incarne Ève. En effet, dans la conception doctrinale de l'Église catholique, Marie incarne cette femme qui a renoncé au péché capital de la luxure et qui incarne ce que l'on appelle l'Immaculée Conception. L'Inquisition et les origines de la répression. Dès le XIIIe siècle, l'Église mène une lutte contre les hérétiques. Ainsi, il cherche à condamner les courants de pensée divergents qui étaient considérés comme une menace à l'époque pour l'ordre social. Et à cette époque, les femmes marginales sont rapidement visées. En effet, la veuve, la femme célibataire ou encore l'érudite qui possédaient des connaissances en botanique s'apparentaient comme un potentiel danger pour la société médiévale. En 1231, le pape Grégoire IX crée le tribunal de l'Inquisition de la perversion hérétique dans l'affaire de foi et la femme marginale devient rapidement la cible de la répression inquisitoriale. Différents ouvrages, tels que le Manuel des Inquisiteurs rédigé en latin par Nicolas Emmerich en 1376 expriment avec ferveur que les méfaits du diable se conjuguent au féminin. Pour autant, au XIIIe siècle, la chasse aux sorcières il faut savoir qu'elle n'a pas encore atteint son paroxysme et il faut attendre notamment le XVe avec l'édiction du Maleus Maleficarum ainsi que la bulle pontificale soumise des Idorantes avec Tibus pour voir s'accentuer la répression du crime de sorcellerie. Un petit point sur le Maleus Maleficarum Le XVe siècle, c'est en effet une période charnière dans l'histoire de la répression de sorcellerie. par l'Inquisition et dès 1496 ce Maleus Maleficarum est une œuvre réalisée par deux Dominicains donc J'après-guerre et Henri Institoris qui sont mandatés finalement par le pape Innocent VIII pour renouveler la lutte contre le mal et remettre au goût du jour le tribunal de l'Inquisition. J'ai pris quelques extraits du Maleus Maleficarum mais je vous invite vraiment à regarder plutôt sur la télé que ici où tout est complet. Mais je tiens également à préciser que les auteurs sont deux Dominicains et donc des religieux particulièrement rigoristes ce qui va expliquer en partie le ton particulièrement sévère qui est pris envers les femmes. En effet, dès l'avant-propos de l'ouvrage, les auteurs indiquent que, je cite, « L'humanité est davantage victime en sa branche masculine et davantage coupable en sa branche féminine que le visage visible du Malefic, c'est d'abord la femme ». Donc le Maleus précise néanmoins, il tempère ses propos, en disant qu'il existe sans doute des femmes saintes, notamment celles, et je cite, « qui sont bien dirigées par les hommes ». Ils prennent également l'exemple de la Vierge Marie mais ils ajoutent que si ces dernières, ces femmes, quittent la condition commune et ne vont pas vers la sainteté, je cite toujours, « Où vont-elles sinon vers le pire ? » Où vont-elles sinon vers le pire, pardon. Donc les auteurs vont prendre comme figure l'exemple de Circé, Médée ou encore Cléopâtre comme femme déviante et indiquent par ailleurs comment s'étonner que les démons puissent trouver de la complicité davantage chez les femmes ». Donc les rédacteurs du Maleus Maleficarum associent les femmes à la pratique de la sorcellerie et par définition à une forme d'hérésie. Et en effet, ils indiquent que, je cite toujours, « Pour entrer dans l'œuvre maléfique avec Satan, il faut trahir et abjurer la foi. Et selon eux, la femme est prédisposée par sa crédulité, son impressionnabilité, sa faiblesse d'intelligence. Il faut pouvoir apprendre les armes magiques et les communiquer à d'autres, traditions orales à laquelle pourvoient les penchants des femmes pour le bavardage. » Par ailleurs, ce qu'il faut savoir en parallèle de cela, c'est que certaines femmes non catholiques mais de culture païenne attisaient particulièrement les foudres de l'Église qui les considéraient comme une menace. Leurs rites, tels que les fêtes de sabbat qui sont très connues, sont rapidement condamnées par l'institution pontificale qui établit un lien entre ces fêtes païennes et l'organisation de ce qu'on appellera plus tard des messes noires qui ont pour but de sacraliser le diable. Dès sa parution, le Maleus Maleficarum obtient un succès considérable puisqu'il est imprimé à plus de 30 000 exemplaires qui sont mis en circulation dans toute l'Europe et certains furent également édictés en format beaucoup plus réduit afin que les juges puissent s'y reporter discrètement pendant le procès. Ainsi, cette œuvre elle est particulièrement importante puisqu'elle marque finalement le début d'une période qu'on va appeler de chasse aux sorcières en Europe où des milliers de personnes principalement des femmes seront accusées de pactiser avec le diable et de pratiquer de la magie noire. Et ces personnes sont soumises par ailleurs à des procès pour hérésie et condamnées à des peines très importantes la plupart du temps qui vont de la torture à la mort sur le bûcher. Alors, concernant la bulle soumise des hydrantes affectibus elle a aussi son importance dans cette chasse aux sorcières puisque en 1484 le pape Innocent VIII avec cette bulle étend considérablement le rôle de l'inquisition dans la lutte contre la sorcellerie et donc dans la chasse aux sorcières. On vient de préciser qu'une bulle pontificale c'est un document dans lequel le pape prend un acte juridique. Et même si l'Église condamnait déjà finalement la nécromancie la divination ou toute autre forme de magie ces pratiques n'étaient soumises qu'à des condamnations générales. Et la nouveauté avec la bulle du pape Innocent c'est que les autorités vont commencer finalement à se concentrer sur la sorcière elle-même en tant que figure en tant que femme qui dans l'esprit de l'époque était considérée d'ailleurs comme l'incarnation du malin sur terre. Ainsi la bulle soumise des hydrantes affectibus a légitimé la persécution et la torture des femmes accusées de sorcellerie créant ainsi une atmosphère de peur et de suspicion. Néanmoins une question demeure finalement sur quoi se fondent les juges pour former leurs accusations. A cette époque il faut savoir que les juges s'appuyaient principalement sur ce qu'on appelait la rumeur publique à savoir les différents témoignages pour étayer les accusations et s'il y avait une présence éventuelle dans le domicile d'une femme de plantes vénéneuses de breuvages c'était des preuves pour l'église en tout cas l'institution des preuves infaillibles de sorcellerie. Néanmoins à cette époque les inquisiteurs souhaitaient tout de même que les témoignages soient corroborés par des aveux de la sorcière présumée et en tant que juridiction religieuse notamment l'inquisition se préoccupait du rachat des âmes et cherchait ainsi à obtenir le repentir des accusés. Par conséquent l'individu était souvent soumis à ce qu'on appelait la question qui est une procédure qui mélangeait à la fois des interrogatoires et de la torture pour obtenir les aveux escomptés. Alors qu'est-ce que la question précisément ? Alors lors de son arrestation la femme présumée est conduite vers l'inquisiteur et ce dernier va répéter les mots prévus dans le Malleus Maleficarum donc dans la partie procédure-procès et ce texte cite je me permets de le reprendre pour que la vérité puisse sortir de ta bouche et pour que désormais tu n'offenses plus les oreilles des juges nous déclarons juges on décide donc que tel jour à telle heure tu seras mise à la question. Donc le texte du Malleus Maleficarum détaille la manière dont la question doit se dérouler et tout d'abord il est nécessaire de déshabiller l'individu afin d'éviter que selon eux un maléfice ne se glisse dans les vêtements de l'accusé donc je reprends vraiment les termes du Malleus donc ça porte un petit peu à rire mais c'était en tout cas les croyances de l'époque et dans le même objectif plus particulièrement pour toujours combattre ce maléfice l'accusé était rasé et sur l'entièreté du corps car selon les inquisiteurs et selon le Malleus Maleficarum les cheveux et les poils étaient le siège du maléfice. Il convient de préciser que la préparation du corps finalement avant le procès n'est pas anodine en effet concernant les femmes puisque c'est les femmes qui nous intéressent dans ce séminaire aujourd'hui le rasage des cheveux notamment c'est vu comme une humiliabilité et placer finalement la femme dans une position de faiblesse juste avant son procès. En ce qui concerne les supplices employés pour obtenir la vérité il y en existe plusieurs mais regarde du temps qui m'est imparti je ne m'en limiterai à n'en citer que quelques-uns tout d'abord on avait le supplice de l'eau qui consistait à faire boire l'accusée de force jusqu'à ce qu'elle s'étouffe et qu'elle n'avoue puis on avait également les strapades où je vous ai projeté un exemple les strapades finalement l'accusée elle est suspendue à une poutre une poutre qui est laissée d'un point important qu'elle a sur les pieds au niveau des pieds et la corde finalement est lâchée si bien que l'objectif est finalement de briser ses membres par lesquels par lesquels elle est soutenue donc l'inquisiteur Pierre de Lancre un exemple local dans les procès pour sorcellerie donc Pierre de Lancre est un conseiller au parlement de Bordeaux et originaire du Pays Basque et c'est un inquisiteur du XVIIe siècle qui s'est vu confier une mission par le roi Henri IV celle d'enquêter sur les faits de sorcellerie qui se produiraient au labour je vous ai mis une petite une carte pour vous situer un petit peu ainsi durant l'été et l'automne de 1609 alors que les femmes attendaient finalement le retour de leur mari qui était parti en mer pour la pêche Pierre de Lancre qu'est-ce qu'il fait ? Il va interroger des dizaines de témoins notamment et surtout des enfants et des adolescents sur les faits de sorcellerie il va procéder à de nombreuses arrestations de nombreux procès de nombreuses condamnations pendant que les hommes n'étaient pas dans les lieux et il instaure ainsi un climat de peur dans le Pays Basque on estime le nombre de condamnés à mort par le bûcher à 80 personnes environ en quelques mois essentiellement des femmes et ce nombre de condamnations est particulièrement important si on devait la comparer par exemple avec l'affaire des poisons qui a duré 5 ans on avait à côté que 35 que pardon mais on avait à côté 35 condamnations alors qu'ici c'était 80 à la suite de cette affaire Pierre Delancre il rédige un ouvrage qui permet de révéler finalement que ce dernier est un fervent partisan de la théorie selon laquelle la sorcellerie serait l'apanage des femmes en effet dans son titre 3 du livre premier tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons qu'il publie en 1612 Pierre Delancre s'interroge et écrit je le cite pourquoi y a-t-il plus de femmes sorcières que d'hommes au-delà d'un préjugé qui est porté à l'encontre des femmes Pierre Delancre considère également que les habitants du Pays Basque sont eux-mêmes victimes de ce qu'on appelle un déterminisme géographique il indique en effet que si les habitants du Labour sont légers je le cite toujours légers et mouvants d'esprit c'est parce que la stérilité de leur terre les contraint à l'inconstant exercice de la mer et qu'en cela il n'est rien d'étonnant que le Pays Basque soit devenu une pierre d'élection du diable ainsi Pierre Delancre fait partie des penseurs du XVIIe siècle qui estiment que les faits de sorcellerie iraient de pair aussi bien avec le sexe féminin que le monde rural néanmoins l'affaire des poisons que je vais utiliser en exemple se place véritablement comme un contre-exemple et se place à contre-courant des dires de Pierre Delancre donc l'affaire des poisons bien que l'histoire retienne essentiellement la chasse aux sorcières à Salem dans le Massachusetts qui s'est déroulée de 1692 à 1693 il est important de rappeler que la France aussi a eu des affaires célèbres de sorcellerie et en effet en 1677 retentit à la cour du roi Soleil l'affaire dite des poisons c'est un scandale français qui a entaché le règne de Louis XIV et qui a révélé une très grande distribution et vente de poisons au sein du royaume de France et surtout à Paris comme quoi ce n'est pas seulement dans le monde rural que l'on peut pratiquer la sorcellerie d'après certains penseurs donc le 31 juillet 1672 Jean-Baptiste Godin de Sainte-Croix est retrouvé mort à son domicile et bien qu'il s'agisse d'une mort naturelle on trouve diverses fioles divers poisons ainsi que neuf lettres de sa maîtresse la marquise de Brinvilliers pardon qui confessait avoir empoisonné son père et ses deux frères et une fois arrêtée la marquise est finalement décapitée en raison de son rang puis elle est brûlée sur le bûcher en effet il faut savoir qu'à cette époque les nobles avaient ce privilège de ne pas mourir directement sur le bûcher comme les roturiers mais de se voir préalablement couper la tête donc alors que l'histoire n'aurait pu enfin cette histoire n'aurait pu être qu'un simple fait divers des témoignages vont voir le jour rapidement et vont accuser certains membres de la cour de s'adonner à des rites sataniques et rapidement donc la marquise de Montespan qui était la favorite du roi est accusée elle-même d'utiliser des poisons et des filtres d'amour afin de les administrer à ses rivales et surtout au roi Louis XIV lui-même en effet la favorite du roi fut dénoncée par Catherine mon voisin qui était une femme considérée est connue pour ses dons de voyance pour fournir des élixirs des poisons et également pour réaliser des accouchements clandestins et lors de son arrestation elle va cette dernière la voisin dénoncer l'ensemble de ses clients notamment des femmes de la cour et à l'annonce de ses révélations le roi tentera ensuite d'étouffer cette affaire en effet lorsqu'il constate finalement que les accusations touchaient également sa favorite le roi Louis XIV dissout la chambre ardente qui était en charge des procès pour sorcellerie et demande par ailleurs à ses disciples de faire disparaître tous les procès fermaux néanmoins certains actes de procédure ont finalement été conservés par la chambre ardente ce qui a permis aux historiens de retracer cette affaire alors la sorcière et l'empoisonneuse donc l'utilisation de cette affaire me permet de mettre en évidence une pensée collective à cette époque qui associait finalement la femme à la sorcière et la sorcière à l'empoisonneuse en effet lorsque l'on pense à la figure de la sorcière on ne peut pas s'empoicher finalement de l'associer à une femme qui va concocter des poisons des filtres d'amour des breuvages et il est donc nécessaire pour moi malheureusement au regard du temps qui m'est imparti de faire un très grand saut dans le temps pour arriver à l'époque contemporaine et ainsi s'intéresser à l'empoisonnement qui était considéré pour l'essentiel de la doctrine du 19e et 20e siècle comme un crime féminin par excellence donc l'empoisonnement a toujours été considéré comme un crime ayant été commis par les femmes et les premiers criminologues notamment Lombroso et ses disciples ont associé l'empoisonnement aux femmes et selon ses auteurs le poison est un outil de dissimulation bien trop lâche pour être utilisées par un homme ainsi comme le soulignait un avocat parisien François Gaillet de Pitaval les femmes n'ayant pas le courage de se venger je me permets de le citer ouvertement par la voie des armes embrassent ce parti qui est le poison qui favorise leur intimité et cachent leur malice il ajoute que les femmes sont hypnotisées par la vue du poison et surtout par la pensée que la vie d'un homme est entre leurs mains par ailleurs il y a d'autres auteurs notamment scientifiques qui associent eux-mêmes l'empoisonnement à la figure féminine et c'est le cas par exemple de Paul Broardel qui est un doyen de la faculté de médecine de Paris à l'époque et également professeur de médecine légale au 19ème siècle qui infirme que la main qui verse le poison est presque toujours féminine et le docteur Charpentier quant à lui dans sa thèse de psychiatrie en 1909 1906 pardon affirme également que les crimes d'empoisonnement sont le triste appannage des femmes enfin un autre juriste Marc Ablous auteur d'une thèse de droit sur la répression du crime d'empoisonnement écrit en 1929 que l'empoisonnement est surtout le crime des femmes en parallèle émerge l'idée selon laquelle la femme empoisonneuse trahit donc son rôle de gardienne du foyer des auteurs tels que Epner et Valder dans leur ouvrage La femme devant ses juges de la fin du Moyen-Âge au 20ème siècle qui est présent dans la bibliothèque si vous voulez consulter et considère en effet que l'empoisonneuse n'est pas seulement une criminelle elle est d'abord celle qui a failli dans son rôle d'épouse et de gardienne du foyer Je précise que certaines substances toxiques étaient fréquemment retrouvées à l'intérieur des foyers Pourquoi ? En raison de leurs multiples usages à cette époque c'était le cas par exemple pour la confection de teintures ou la lutte contre les rongeurs ou encore parfois ces substances toxiques consommées à petite dose pouvaient s'avérer être des traitements efficaces pour certaines maladies C'est le cas notamment de la syphilis Je prends l'exemple de l'affaire Henriette Canabi qui a inspiré François Mauriac dans son roman Thérèse Esqueroux Le poison qui était utilisé était de la liqueur de Fowler et qui était composé en partie d'arsenic et finalement utilisé à petite dose c'était un traitement efficace contre cette maladie Donc l'idée pour moi de vous exposer aujourd'hui c'est finalement le poison à cette époque il était présent véritablement de partout dans le foyer et c'était également particulièrement aisé de s'en procurer chez un apothicaire Néanmoins bien que certains auteurs à cette époque associent la femme à l'empoisonneuse la réalité mérite néanmoins l'apport de quelques nuances en effet bien que les femmes fassent l'objet d'une stigmatisation d'un fantasme collectif vis-à-vis de ce crime les hommes ne sont pas complètement étrangers à l'utilisation du poison pour arriver à leur fin et mon but aujourd'hui c'est de vous en convaincre donc le compte général de l'administration de la justice criminelle donc dans le cadre de mon travail de recherche que madame Guerlain connaît bien j'ai élaboré différents graphiques qui nuancent les théories selon lesquelles le crime d'empoisonnement est un crime de femme donc toutefois avant de vous présenter mes différents graphiques il est important de souligner que les premiers recensements genrés concernant le crime d'empoisonnement ne sont apparus qu'en 1826 le compte général de l'administration de la justice criminelle est finalement la première revue qui recense diverses statistiques genrées cependant ces recensements s'établissent sur une courte période puisqu'ils vont de 1826 à les années 1970 et par conséquent toute la période antérieure est éludée alors qu'elle en demeure très importante il convient pour moi de préciser également que le compte général comporte énormément de lacunes en travaillant avec j'ai pu constater que par exemple entre 1933 1953 donc on a une période de 20 ans dans lesquelles le compte général ne fait plus aucune distinction entre les hommes et les femmes concernant chaque infraction et cette période est donc particulièrement difficile finalement à interpréter et il ne faut pas oublier les deux grandes guerres mondiales qui ont également conduit au compte général de ne pas être de ne pas avoir de parution enfin je vais également vous préciser qu'il ne faut pas éluder le fait qu'il existe également ce que l'on appelle en criminologie le chiffre noir de la délinquance qui correspond au fait dont les autorités n'ont pas eu la connaissance parce qu'ils n'ont pas été signalés ainsi les données que je vais vous présenter sont tout de même des bases solides mais elles nécessitent quand même je ne peux pas vous mentir sur l'éventuelle lacune qui existe également dans ces données donc le premier graphique que je vais vous exposer ah bah super il n'y a pas de graphique donc on a les accusés les hommes donc qui sont la proportion elle est assez faible finalement par rapport aux femmes quand on prend de 1826 à 1970 on constate que les femmes commettent environ j'ai plus le chiffre exact 936 crimes d'empoisonnement contre les femmes 700 et quelques donc on a un écart en un siècle et demi de 142 personnes ayant commis un empoisonnement donc on a 142 femmes en un siècle et demi qui ont commis plus d'empoisonnement que les hommes je suis désolée pour ce j'avais pas vu que ça ne se projetait pas donc ce portant cependant il est important de souligner que ce nombre est relativement faible par rapport aux crimes commis par les hommes ah bah celui-là il se projette parfait donc si vous pouvez jeter un petit coup d'œil alors la qualité est très mauvaise mais c'est un scan parce que c'est une revue donc j'ai dû scanner le document donc ça fait que la qualité est vraiment pas très bonne mais on peut constater qu'au niveau des totaux que les femmes commettent donc là j'ai pris l'exemple l'année 1929 que les femmes commettent 133 crimes en 1929 contre 725 crimes pour les hommes donc que ce soit les meurtres assassinats parricides etc et quand je prends sur cette même année le crime d'empoisonnement juste le crime d'empoisonnement j'ai une femme qui a commis un crime d'empoisonnement et un homme donc les écarts sont minimes finalement et et la diapo ne fonctionne pas et pour vous donner un autre exemple là j'ai établi donc finalement des graphiques j'ai établi un graphique vous en mettez pas rien donc allant de 1825 à 1850 ou si je prends l'exemple par exemple de 1826 donc la première case il y a 14 hommes qui ont commis un empoisonnement et 12 femmes qui commettent un empoisonnement et finalement on a quand on commence à regarder de 1825 à 1850 on a beaucoup plus d'hommes qui commettent finalement ce crime contrairement à ce que l'on pourrait imaginer donc ce qui montre que la tendance n'est pas enfin l'imaginaire collectif n'a pas forcément toujours raison je vais prendre également un autre donc deux autres graphiques pour comparer ça si vous me trouvez oui on y va encore donc donc là entre 1825 et 1850 on poste à être que 285 hommes ont commis un empoisonnement contre 244 femmes alors que quand on il y a une bascule finalement en 1850 puisque à partir de 1850 jusqu'à 1875 on a 339 hommes qui commettent un crime d'empoisonnement contre 448 femmes donc là finalement la tendance s'inverse et les femmes pratiquent beaucoup plus l'empoisonnement que les hommes finalement à partir de cette période donc je précise également que comme les données sont statistiques sont assez lacunaires et qu'il existe une période de 20 années pendant lesquelles je n'ai pas d'informations concernant ce crime ou concernant le crime genré en règle générale ça explique en partie pourquoi finalement l'imaginaire collectif et savant associe le crime d'empoisonnement à la femme en effet les auteurs de l'époque qui étudient ces données se contentent finalement des données qu'ils ont devant leurs yeux donc à savoir que finalement à partir de 1850 on a une recrudescence du crime d'empoisonnement et qu'on a commencé nos statistiques qu'à partir de 1825 ce qui fait que les auteurs de cette époque qui travaillent les scientifiques qui travaillent sur ces points-là ont toutes des périodes antérieures éludées et ne peuvent que se fier finalement aux données qu'ils ont en face et considérer par exemple comme l'affirmait Paul Broardel que la main qui verse le poison est presque toujours féminine donc en conclusion de cette communication je me permets de souligner que finalement les femmes ont souvent été traitées avec une grande sévérité par les juges au 19e et au 20e siècle par exemple la peine de mort était encore largement appliquée en cas d'avortement considéré à cette époque comme un crime d'état avec la loi du 15 février 1942 et il faut attendre finalement l'adoption de la loi Veil le 17 janvier 1975 afin de dépénaliser cette pratique de l'avortement ainsi les femmes ont fait l'objet d'une forte stigmatisation pendant des siècles et les marginales étaient quant à elles diabolisées par l'église catholique à travers la figure de la sorcière cependant cette représentation de la sorcière qui symbolise la femme elle a évolué au fil du temps et trouve aujourd'hui un regain d'intérêt dans une forme de résistance du système capitaliste patriarcal qui sera développé par un collègue Maureen Ball et je vous en remercie alors bonjour à toutes et à tous merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses ça nous fait très plaisir de voir que le séminaire a un petit peu de succès merci Alicia pour ta présentation et merci à Madame Guerlin d'avoir accepté d'être notre discutante aujourd'hui alors l'objet de ma présentation aujourd'hui c'est les appropriations contemporaines de la figure de la sorcière en reposant la question je mets juste mon chronomètre est-ce que ça représente un symbole d'empouvoirment donc au sens de empowerment ou de dépolitisation alors je vais revenir un petit peu sur le contexte dans lequel s'inscrit cette communication je vais peut-être répéter quelques éléments qui ont été dits par Alicia mais ce sera évidemment une perspective plutôt plus contemporaine pardon à partir des années 70 donc on a dit déjà qu'on a un certain regard d'intérêt des mouvements féministes ces dernières années qui ont conduit aussi à un engouement notoire pour la figure de la sorcière elle est devenue une icône féministe qui fait parler d'elle et qui à mon sens cristallise un certain nombre de tensions et de débats qui peuvent exister en interne dans les mouvements féministes et écoféministes et on a un certain nombre donc d'accusations qui sont faites à ce féminisme des sorcières avec une récupération qui témoignerait d'une tendance essentiellisante de certains courants féministes peut-être aussi d'une dépolitisation de ces mouvements et également un manque de sérieux scientifiques en ce qui concerne les données historiques qu'on a sur la chasse aux sorcières notamment sur laquelle je reviendrai donc la question c'est de savoir si c'est bien un symbole d'empouvoirment ou bien que ça témoigne d'une dépolitisation pour ce qui est de la délimitation de mon sujet donc j'ai dit je commencerai à partir des années 70 parce que c'est le moment où on a un certain nombre de mouvements féministes et écoféministes qui vont récupérer cette figure de la sorcière à des fins politiques et militantes alors sur l'écoféminisme je fais juste un point de définition très rapide j'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus mais c'est pour que tout le monde ait bien en tête ce à quoi je fais référence donc sur le diapo je vous ai mis deux ouvrages qui sont considérés comme les ouvrages de référence des premières théorisations de l'écoféminisme en Occident par Françoise Daubonne donc Françoise Daubonne c'est une théoricienne et militante libertaire qui a théorisé donc l'écoféminisme c'est elle qui a inventé le néologisme écoféminisme en 74 dans Le féminisme ou la mort et puis en 78 elle a publié le second livre Écologie féminisme révolution ou mutation dans laquelle elle développe un peu plus ce qu'elle appelle écoféminisme et le point de départ le postulat de départ c'est de dire que la domination des femmes et la domination de la nature et l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature elles viennent de la même matrice qui est le capitalisme patriarcal que je vais voilà enfin je vais revenir là-dessus régulièrement dans cette présentation c'était juste pour poser le cadre il faudrait plutôt parler des sorcières plutôt que de la sorcière puisque la sorcière ça fait référence à une figure qui est assez caricaturale donc on a déjà un petit peu parlé sur laquelle je reviendrai surtout l'idée c'est de préciser que les sorcières ça fait bien référence à une pluralité de situations que ce soit dans le temps mais aussi dans l'espace il y a des sorcières partout à toutes les périodes dans tous les pays et elle renvoie à des réalités très différentes ici moi je vais me concentrer sur la sorcière dans un cadre occidental à partir des années 70 comme je l'ai dit donc il existe beaucoup d'idées reçues sur la sorcière à la fois comme objet historique concernant la période de la chasse aux sorcières il y a notamment des débats sur la période temporelle qui est la période de référence pour la chasse aux sorcières par exemple on a Marie Simon qui est donc historienne qui est à l'université de Strasbourg qui a beaucoup écrit sur la question et notamment Alicia a précisé l'opposition qu'on pouvait faire spontanément entre la ruralité et la ville soit disant il y aurait davantage de sorcières dans les milieux ruraux parce que aussi davantage de croyances religieuses spirituelles etc donc elle revient là-dessus pour critiquer justement cette opposition entre la ville et la campagne Marie Simon qui explique que pour elle les sorcières la période de la chasse aux sorcières elle ne commence pas au Moyen-Âge mais c'est vraiment le 15e au 17e siècle là-dessus il y a plein de débats et je parlerai notamment d'écoféministes dans la seconde partie qui ne sont pas d'accord avec cette délimitation temporelle voilà et il y a donc un certain nombre d'idées reçues sur la sorcière comme objet historique comme je le disais mais aussi comme icône féministe qui est souvent réduite à quelques clichés qui sont assez grossiers et imprécis donc voilà la caricature de la sorcière qu'on a un peu tous et toutes donc ici l'objet de la communication ce sera d'étudier les réappropriations de ces sorcières par les mouvements féministes et écoféministes d'étudier également les critiques qui sont faites à ces réappropriations puisqu'il y en a beaucoup au prisme des études de genre parce que ça permet une certaine pluralité de enfin un croisement de plusieurs disciplines donc une pluridisciplinarité et je travaille à partir de textes écoféministes et de textes sur les écoféminismes donc textes écoféministes j'ai mentionné Françoise Daubonne on a par exemple le sexe aussi des sorcières qui vient d'être réédité et qui est sorti la semaine dernière dont je vais parler un petit peu donc la première édition c'était 1999 j'y reviendrai je travaille aussi sur Sylvia Federici qui a écrit un livre qui s'appelle Caliban et la sorcière qui est paru en 2004 et sur Starhawk qui est la figure de référence un peu des sorcières dans les mouvements écoféministes dont on parle beaucoup parce qu'elles se revendiquent elles-mêmes sorcières et puis en ce qui concerne les textes sur l'écoféminisme aujourd'hui je vais citer un article de Greta Gard qui s'appelle donc Tower of Queer Écoféminism qui date de 1997 et puis évidemment le recueil de textes écoféministes Reclaim de Émilie H paru en 2016 qui a fait beaucoup de bruit donc aujourd'hui on le disait la sorcière elle est partout elle est à la fois dans la culture populaire avec par exemple sur les réseaux sociaux on a le hashtag Witches of Instagram qui a une certaine popularité on a également des sorcières sur l'application TikTok on trouve les sorcières dans les films les séries télévisées il y a un certain nombre de remakes qui ont été faits d'objets culturels qui évoquent la sorcière on a également de nombreux livres j'en cite deux ici Witch Please de Taous Merakshi et le livre de Camille Dusselier le guide pratique du féminisme divinatoire c'est également présent dans divers produits de consommation donc on a des box mensuels de sorcellerie des kits de purification avec de la sauge et des cristaux la sorcière qui est récupérée par l'industrie du développement personnel et de ce qu'on appelle le féminin sacré on a par exemple des livres de coloriage pour adultes qu'on appelle Sorcières aux éditions Marabout donc elle est partout dans le monde de la culture populaire mais elle est également partout à l'université et dans les milieux politiques et militants à l'université elle fait l'objet d'un certain nombre de journées d'études donc 2019 2020 2021 et quand même beaucoup en 2022 j'en citerai deux on a eu une journée d'études à Paris 8 en 2022 qui s'appelait de la sorcière aux sorcières connaissances et pratiques contemporaines autour d'une figure plurielle et puis un colloque assez important en Alsace en 2022 sorcière des femmes libres à travers l'histoire de l'humanité en ce qui concerne les sphères militantes on a l'exemple du collectif féministe Witch Block Paname sur lequel je reviendrai dans une seconde partie et puis on a également les nombreuses pancartes qu'on a pu voir à l'occasion des marches pour la journée de la lutte des droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles du 8 mars avec le slogan nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu brûler donc je vous ai mis quelques exemples sur le diaporama et puis dans le monde politique on a également cette invocation de la sorcière qui est assez récurrente par des hommes politiques notamment à l'occasion de diverses campagnes présidentielles par exemple en 2016 aux Etats-Unis Hillary Clinton qui était régulièrement attaquée comme étant une sorcière on a également les femmes politiques qui peuvent se saisir de cette figure de la sorcière je citerai deux exemples Marlène Schiappa qui déclarait dans le magazine Elle quand elle était secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes que ses amis lui tiraient les cartes et pouvaient lui créer une formule de protection pour elle la veille d'événements importants donc qui jouait un peu sur cette mode de la sorcière et puis elle avait apporté son soutien à la tribune sorcière de tous les pays unissons-nous et puis plus récemment on pense à l'exemple de Sandrine Rousseau qui avait pu évoquer la figure de la sorcière comme icône féministe dans la tradition des écoféminismes ce qui avait été très mal reçu donc aujourd'hui je cite évidemment le livre de Mona Chollet qui est régulièrement abordé quand on parle de la thématique des sorcières donc sorcières la puissance invaincue des femmes qui est paru en 2018 donc qui a eu un succès assez important quand même donc c'était plus de 100 000 exemplaires dans les 6 mois suivant sa publication et puis en 2021 on disait qu'on était à 2500 exemplaires pardon 2500 je dis n'importe quoi je suis très mauvaise avec les chiffres je suis incapable de les lire donc je vais y arriver 250 000 c'est quand même un peu plus important voilà mais donc on a eu ce succès de Mona Chollet mais par contre l'idée c'est aussi de rappeler que c'est pas la première à faire cette analyse féministe des sorcières avec comme je l'ai dit tout à l'heure Françoise Daubonne en 1999 et puis Sylvain Federici en 2004 et puis voilà le recueil d'Emily H qui a quand même mis la lumière sur les écoféminismes en France et qui a donc réinvesti ce champ des sorcières et du lien qu'elles peuvent avoir avec les féminismes et les écoféminismes donc la sorcière elle est devenue synonyme d'écoféminisme dans l'imaginaire commun le mouvement écoféministe il est souvent réduit à ses liens réels ou présumés avec la figure de la sorcière avec le féminin sacré la wicca donc la wicca je reviens rapidement là-dessus c'est un mouvement religieux païen qui prône un culte de la nature qui inclut donc chamanisme druidisme mythologie gréco-romaine slave celtique nordique c'est le résumé qu'en fait Émilie H dans son introduction de Reclaim la question enfin trois questions en tout cas qui peuvent nous venir c'est pourquoi est-ce qu'on a cette association entre les luttes féministes et les sorcières comment est-ce que la figure de la sorcière elle est devenue cette icône et est-ce que cette représentation de la sorcière qui est faite dans les mouvements féministes et écoféministes elle fait l'unanimité donc dans un premier temps je vais revenir sur la réappropriation de la figure de la sorcière par les mouvements féministes à partir des années 70 pour être érigée comme symbole d'empouvoirement des femmes notamment mais aussi des minorités sexuelles et de genre avec les réappropriations qu'il peut y avoir actuellement et puis on verra ensuite que cette affiliation entre la figure de la sorcière et des féminismes elle conduit à de fortes critiques qui tendent à discréditer le symbole féministe qu'elle représente dans les mouvements féministes mais que ça correspond bien à une logique de réappropriation et de retournement du stigmate au sens où par exemple en affirmant la valeur politique de certains stéréotypes de genre qui sont considérés comme féminins et qui vont valoir aux femmes d'être accusées d'être des sorcières d'être des hystériques etc. les émotions ça devient un élément de lutte politique et un levier d'action politique militante et pas forcément par les canaux traditionnels politiques comme le vote mais j'y reviendrai donc je vais présenter ça en trois temps un premier point sur l'adoption progressive de la sorcière comme allégorie de résistance ensuite je ferai une deuxième partie sur les usages contestés de cette figure de la sorcière avec les accusations de dépolitisation d'essentialisme et de simplification d'une réalité historique et puis enfin un troisième point sur cette affirmation des sorcières comme symbole d'empouvoirment politique avec la question de l'essentialisme stratégique qui est un concept de Catherine Larère et le retournement du stigmate donc je vais commencer tout de suite avec le premier point alors je l'ai dit un petit peu en introduction à partir des années 70 les mouvements féministes et écoféministes ils vont s'emparer de cette figure de la sorcière pour faire des sorcières l'exemple le plus marquant des persécutions qui ont pu être subies par les femmes sous la domination patriarcale et ça va devenir un symbole de résistance là-dessus je cite quelques exemples en 1975 on a la parution du premier numéro de la revue sorcière les femmes vives qui a été créée par Xavier Gauthier dans laquelle on a un certain nombre d'autrices d'universitaires d'artistes féministes qui vont contribuer notamment Michel Perrault Françoise Daubonne etc qui va durer jusqu'en 82 on a en 79 la publication de The Spiral Dance de Starhawk qui présente le culte de la déesse en tant que religion donc avec la wicca religion des sorcières et puis surtout le pouvoir politique que cette religion et que la spiritualité peuvent avoir ensuite on a alors j'ai j'ai un petit problème je crois que ça s'est mélangé bon donc en 1982 on a également Femmes magie et politique de Starhawk dans laquelle elle revient sur ses expériences militantes anti-nucléaires et non-violentes qu'elle associe à l'écoféminisme dit spiritualiste ou culturel et puis je l'ai dit en 99 Françoise Daubonne qui écrit un livre sur les femmes qui ont été brûlées vives pour avoir résisté à l'écrasement du paganisme par les religions monothéistes elle fait une critique des religions patriarcales dans ce livre là 2004 Caliban et la sorcière qui revient sur la transition entre le féodalisme et le capitalisme qui se fondent sur deux éléments l'asservissement des femmes et l'esclavage donc elle fait un parallèle entre la chasse aux sorcières et le colonialisme qui deviennent deux éléments importants et nécessaires à l'accumulation des richesses de l'Europe capitaliste dans un contexte globalisé l'idée de cette figure de la sorcière c'est aussi de montrer que cette sorcière elle serait le symbole d'une critique de la modernité modernité scientifique modernité philosophique de l'Occident qui dénonce la rationalité le cartésianisme qui mépriserait le féminin ou en tout cas qui s'opposerait à des caractéristiques féminines par exemple on a Guy Bechdel dans la sorcière de l'Occident la destruction de la sorcière en Europe et donc des origines au Grand Boucher en 97 qui écrit à propos de la chasse aux sorcières qu'il s'agit de tuer les femmes anciennes pour fabriquer l'homme nouveau c'est-à-dire détruire une société pré-capitaliste donc qu'elle soit réelle ou fantasmée pour fabriquer l'homme nouveau l'homme des lumières ce mouvement donc il montre qu'on a cette modernité qui supprimerait les savoirs qui sont associés au féminin de manière ancestrale pour se réapproprier la sorcière comme un symbole de résistance c'est une critique qu'on retrouve chez diverses autrices donc j'en cite quelques-unes on a par exemple Suzanne Griffin avec La Femme et la Nature qui revient sur cette critique des lumières on a Caroline Merchant qui reste un petit peu la plus connue avec La Mort de la Nature Val Plumwood Karen Warren notamment et puis Greta Gard sur laquelle je reviendrai un petit peu après ces autrices-là globalement donc j'ai pas le temps de revenir sur toutes mais ce qu'elles dénoncent et ce qu'elles ont en commun c'est de dénoncer les dualismes sur lesquels repose la pensée occidentale c'est-à-dire l'idée que le monde occidental et la pensée occidentale elle se considère comme ça représente une manière d'organiser le monde et de le hiérarchiser en distinguant des valeurs de manière binaire par exemple culture nature homme femme esprit raison pardon esprit corps et raison émotion et donc cette oppression des femmes et des sorcières pour les mouvements féministes et écoféministes elle constitue l'exemple le plus parlant de cette oppression du fait que l'oppression des femmes elle viendrait de l'association des femmes avec les émotions avec le corps et avec la reproduction donc je vais passer rapidement là dessus parce que j'aurai peut-être pas le temps mais bon voilà l'idée c'est que ce groupe mais Alicia en a déjà parlé c'est que ce groupe qu'on appelle sorcières ça regroupe l'ensemble des femmes qui ne se conformaient pas aux attentes de la société capitaliste patriarcale c'est-à-dire les femmes célibataires les femmes sans enfants les femmes qui ont une sexualité qui est considérée comme déviante de la norme des femmes indépendantes financièrement des guérisseuses qui maîtrisent l'anatomie le pouvoir des plantes etc et donc la sorcière ça devient un symbole de résistance à ces stéréotypes féminins et à la vie à laquelle les femmes seraient assignées mais je vais passer à mon deuxième point et je vois que c'est mal affiché dans mon diapos ce portrait de la sorcière qui est fait par les féministes et les écoféministes il ne fait pas l'unanimité et on a un certain nombre de critiques qui sont faites à cette récupération donc dans le deuxième point je parlerai des usages contestés de la figure de la sorcière avec les accusations donc de dépolitisation d'essentialisme et de récupération et altération d'une réalité historique donc sur l'accusation de dépolitisation on a donc la réappropriation des sorcières par les féminismes et en particulier par l'écoféminisme dispirituel ou culturel auquel on peut associer Starhawk qui est décrié pour son manque de sérieux son irrationnalité sa naïveté sa candeur etc on lui reproche d'être dépolitisant de détourner les femmes de la vie politique et de la sphère publique et de les conduire à un repli sur elles-mêmes au sein de la sphère privée ce qui était censé être justement l'élément central contre lequel les féministes des années 70 ont combattu pas que les années 70 mais en particulier et là-dessus on a Janet Bill par exemple qui a écrit un article dans Le Monde Diplomatique en 2011 qui s'intitule Féminisme et écologie un lien naturel point d'interrogation qui montre son scepticisme en disant que le mouvement souhaite que les femmes et là je cite demeurent dans leurs anciens rôles pieds nus et jardinants ce qui a néant donc pour elles toute aspiration à l'éducation à une vie professionnelle à une pleine citoyenneté politique elle résume son inquiétude en écrivant on lui reproche un travers apolitique donc quand elle dit on lui reproche au mouvement écoféministe et donc qui se rapproche de la sorcière on lui reproche un travers apolitique voire dépolitisant ce penchant spirituel ne serait au fond qu'une fuite vers un vin éden détournant de l'action efficace ensuite on a des accusations d'essentialisme qui vont également avec cette accusation de dépolitisation c'est l'idée que le féminisme des sorcières il aurait un postulat de départ qui est que les hommes et les femmes sont dotés de qualités présociales innées et inchangées ça c'est la définition de l'essentialisme qui est donnée par Elisabeth Carlassar dans Reclaim par exemple les femmes seraient naturellement douces altruistes pacifistes servibles etc et puis les hommes seraient naturellement compétitifs ambitieux belliqueux indépendants etc et le féminisme des sorcières qui insiste quand même beaucoup sur le lien privilégié potentiel que pourraient avoir les femmes avec la nature en raison de leur corps et notamment en raison de la possibilité d'enfanter ne prendraient en compte ni les femmes qui sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants ni les personnes transgenres et les personnes non binaires donc qui s'adresseraient uniquement à des femmes cisgenres et puis ensuite on a un dernier reproche qui est le reproche de manque de rigueur la récupération politique et militante des sorcières en tant qu'icône féministe elle altérait la vision donc les données scientifiques et historiques qu'on peut avoir sur la chasse aux sorcières notamment et ces mouvements écoféministes et féministes ils ne se réapproprieraient qu'une vision qui est réductrice de ce mouvement et on a des historiens et des historiennes comme Marie Simon que je cite une seconde fois qui ont écrit sur le potentiel danger qui pourrait incarner la simplification et la réinterprétation de cette chasse aux sorcières et donc assez critique on a des théoriciennes féministes et écoféministes et des universitaires qui ont apporté des réponses et elles insistent sur le retournement du stigmate qui peut être opéré par la récupération de la figure de la sorcière qui pourrait devenir un levier d'action politique et donc je vais passer à mon dernier point et non le deuxième comme c'est marqué sur le tableau l'affirmation des sorcières comme symbole d'empouvoirment politique par les mouvements féministes et écoféministes un essentialisme stratégique et un retournement du stigmate alors je vais donc répondre aux critiques qui ont été faites dans l'ordre inverse à celui de tout à l'heure donc je vais commencer par les réponses qui ont été faites à la réduction donc à la critique de la réduction des sorcières à un archétype caricatural donc il a été reproché au mouvement féministe et écoféministe de se réapproprier cette figure en altérant son image notamment au fait que ce soit réduit à une figure qui est exclusivement féminine et là-dessus ça rejoint ce que Alicia disait tout à l'heure avec les procès d'empoisonnement par exemple Greta Gard dans son article Toward the Queer Écoféminisme que je citais tout à l'heure elle précise alors là-dessus il y a une opposition aussi donc par exemple pour Greta Gard les sorcières ça commence au 4ème siècle et ça dure jusqu'au 17ème donc il y a évidemment débat là-dessus mais elle explique que l'État et l'Église ont accusé et condamné différentes catégories de personnes par exemple les femmes dont la sexualité était suspicieuse mais aussi les hommes dont la sexualité était questionnée donc il n'y avait pas que les femmes par exemple ça faisait aussi référence à tous les hommes qui étaient accusés d'avoir des relations sexuelles homosexuelles qu'elles soient réelles ou présumées qui ont pu être condamnés au même titre que les sorcières et là-dessus Greta Gard elle cite Arthur Evans donc j'ai mis le livre sur le diapo Witchcraft and the gay counterculture avec mon magnifique accent qui revient sur cette association en fait enfin sur la présence en tout cas d'une population d'hommes considérés comme homosexuels qui ont été condamnés et brûlés au même titre que les sorcières elle écrit par exemple que donc là je traduis l'anglais elle dit que les femmes étaient accusées de sorcellerie et elles étaient accusées de sorcellerie pas seulement pour leur genre mais aussi pour la sexualité ou les pratiques érotiques qu'on projetait sur elles et que ces femmes elles étaient régulièrement brûlées avec des hommes qui avaient enfin qui faisaient enfin qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes ensuite sur les réponses aux accusations d'essentialisme notamment concernant l'écoféminisme spiritualiste et culturel on a plusieurs autrices comme Vandana Shiva ou Ariel Saleh qui sont des écoféministes célèbres qui expliquent que dire que les femmes sont davantage concernées et investies dans la cause écologique ça relève pas de l'essentialisme mais de la nécessité c'est à dire ces femmes elles seraient les premières populations à être touchées par les dégâts de la crise climatique et donc ça relève d'un construit et pas d'un donné de quelque chose d'inné elles auraient ce lien avec la nature en raison du fait qu'elles sont notamment reléguées au travail du soin donc du care et qu'elles pourraient donc observer directement les dégâts de la crise climatique sur les personnes de leur entourage notamment Ariel Saleh elle affirme que les femmes ne sont pas plus proches de la nature que les hommes mais que la construction de l'identité masculine elle implique un éloignement de ces questions-là donc c'est ce que Catherine Larré rappelle l'essentialisme stratégique et donc c'est une idée qui rejoint l'idée de retournement du stigmate donc Catherine Larré elle a écrit un article qui s'appelle l'écoféminisme n'est pas un essentialisme et donc c'est l'idée que en fait on va valoriser la vie des femmes et les valeurs qui sont associées à la féminité sans que pour autant que ce soit un retour en arrière mais pour que ce soit en fait quelque chose qui donne du courage et de la motivation aux femmes pour agir sur le réel pour militer pour participer à la vie politique etc donc par exemple Starhawk elle écrit qu'il ne s'agit pas d'essentialiser les liens historiquement construits entre les femmes et la nature donc elle dit bien que ces liens sont historiquement construits et que ça ne relève pas de la biologie mais qu'elle insère sur l'idée qu'on a un rôle spécifique des femmes dans les luttes écologiques notamment qui est lié à la place socialement construite occupée par les femmes dans cette société là enfin je vais terminer sur les réponses aux accusations de dépolitisation pour Starhawk encore une fois alors là je la cite elle dit la meilleure façon d'honorer la déesse est de prendre part au mouvement non-violent d'action directe donc elle elle dit que la spiritualité ça ne renvoie pas à une dépolitisation et à un repli sur soi-même contrairement à ce que des personnes comme Janet Bill pourraient dénoncer mais c'est l'inverse c'est que ça donnerait le courage aux femmes de participer à la vie politique elle dit qu'il faut relier le spirituel et le politique pour justement que ces femmes là puissent se sentir légitimes en fait à participer à la vie politique et elle dit que l'expérimentation par des rituels néo-païens ça constitue une nouvelle façon de faire de la politique bon ça c'est ce qu'elle raconte on peut être d'accord ou pas mais en tout cas c'est ce qu'elle répond aux accusations de dépolitisation et donc cette réappropriation des sorcières en tant qu'icône féministe elle s'inscrit dans un mouvement de retournement du stigmate c'est à dire que les écoféministes et les féministes elles invitent les femmes à se réapproprier donc reclaim les éléments qui sont associés aux féminins et qui sont perçus comme négatifs pour agir politiquement là dessus je donnerai deux exemples donc en 1968 on a eu la naissance du mouvement américain donc WITCH qui signifie Women's International Terrorist Conspiracy from Hell from Hell au sens de Enfer à l'occasion d'un défilé dans Wall Street où on avait donc des femmes qui militaient et qui prendissaient des pancartes sur lesquelles il y avait marqué des émotions pour montrer qu'en réalité les émotions ça pouvait être un levier d'action politique et c'était pas uniquement donc en gros l'idée c'est les femmes sont accusées d'être trop émotives d'être hystériques et du coup elles ne pourraient pas participer à la vie politique les féministes et les écoféministes et les sorcières en particulier elles répondent que non au contraire c'est parce qu'elles sont en colère parce qu'elles ressentent ces sentiments-là qu'elles sont légitimes à agir politiquement et un deuxième exemple en France on a le collectif Witchblock Paname dont je parlais tout à l'heure qui est un collectif féministe non mixte de personnes donc de femmes et de personnes queer qui est un collectif anarchiste antiraciste anticapitaliste et antifasciste qui participe à un certain nombre de manifestations la première fois c'était en 2017 pour les manifestations contre la réforme du code du travail à Paris et qui brandissent des pancartes ou des banderoles Macron au chaudron en 2017 comme je l'ai mis au tableau et donc ces exemples-là c'est pour montrer que non il n'y a pas un phénomène de dépolitisation ou de détournement des femmes de la vie politique et de la sphère publique il y a un certain nombre de courants écoféministes et féministes qui récupèrent cette sorcière et qui en réalité sont très actifs dans le monde politique donc en résumé de cette communication je dirais qu'il y a donc bien une pluralité de féminisme et d'écoféminisme qui recourent à cette figure de la sorcière dans leur militantisme parmi ces nombres courants il y a des divergences donc évidemment qu'il y a des courants qui témoignent juste des récupérations capitalistes et marketing de la figure de la sorcière et toutes les écoféministes et toutes les féministes elles ne participent pas à la vie politique cependant ces accusations d'essentialisme de conservatisme de dépolitisation etc ça tend à uniformiser ce phénomène en occultant les dissensions qui existent en interne et aujourd'hui on a certes cette récupération marketing qui dissocie en fait les sorcières de leur réalité historique et de leur radicalité militante mais ça peut relever d'un empouvoirment politique et les sorcières d'aujourd'hui elles peuvent prendre part à un certain nombre d'actions contestataires comme par exemple avec Black Lives Matter où sous la présidence Trump on avait des actions d'un collectif qui s'appelle Witches of Color ou encore plus récemment des manifestations concernant la remise en cause du droit à l'avortement et comme ouverture je reviendrai un petit peu sur ce que Alicia a dit on avait cette idée que les sorcières elles sont également condamnées par rapport à leur connaissance de l'anatomie féminine et peut-être aussi par la réalisation d'un certain nombre d'avortements clandestins etc. et donc la réappropriation des sorcières par ces mouvements politiques et militants peut-être qu'elle va même prendre davantage d'ampleur avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'évolution de la législation relative aux droits à l'avortement et aux nombreuses lois anti-LGBT qui fleurissent aux Etats-Unis et en Europe actuellement je vous remercie de m'avoir écoutée je remercie beaucoup à toutes les deux et bravo parce que c'est quand même un tour de force déjà que vous êtes attaquée à cette figure de la sorcière qui comme vos deux communications est une figure omniprésente depuis longtemps et donc vous avez réussi le tour de force en une heure que nous on est depuis la Bible aujourd'hui et vraiment vos deux communications fourmis de pistes elles sont extrêmement complémentaires alors j'étais moi un petit peu embarrassée et bien sûr mais embarrassée quand vous avez demandé de discuter ce séminaire parce que je ne connais pas du tout le sujet et en tant que historienne mon réflexe ça a été plongé dans la bibliothèque et de ressortir ce grand classique qui s'appelle la sorcière de Julie Michelet grand historien du 12e siècle qu'aucune de vous n'a similée j'ai remarqué donc c'est parfait je vais peut-être faire le chénon d'encore entre vos deux interventions on était déjà extrêmement riche en l'état alors la sorcière de Michelet c'est un ouvrage qui a été publié en 1872 Julie Michelet donc est un grand historien du 12e siècle et c'est quelqu'un c'est un apôtre de ce qu'on appelle la méthode polyphérique dans l'histoire c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur les faits historiques travaille beaucoup sur les notions de causalité et dans un rapport très étroit aux faits et en 1862 il publie cet ouvrage où il prend lui-même le contre-pied de sa propre méthode c'est-à-dire qu'au lieu de se livrer à une histoire très factuelle de sorcière il va au contraire traiter le sujet quasiment en ethnologue donc c'est assez surprenant en en faisant non pas simplement une figure historique non pas simplement un objet d'histoire mais une fonction qui traverse les époques qui traverse les âges et il propose de la sorcière une vision quasiment mythologique voilà donc c'est très surprenant en 1862 c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'anthropologie historique mais qui contrevient normalement à toute la méthode historique qu'il essayait de promouvoir par ailleurs et donc ce qui est très intéressant avec ce texte de Michelet c'est qu'il a été extrêmement utilisé par les sciences sociales bon on a vu que la sorcière était une grande figure historique une grande figure politique qui a été réappropriée en tout cas mais c'est aussi une grande figure des sciences sociales et ce texte la sorcière de Michelet a été très travaillé entre 1945 et 1975 par toutes les sciences humaines et sociales tout le monde s'est réapproprié ce texte tout le monde l'a relu je vais vous citer quelques auteurs Georges Bataille par exemple Michel Serre l'historien des sciences la grande anthropologue Jeanne Fabré Saada qui a écrit cet ouvrage absolument capital dans l'histoire de l'anthropologie française qui s'appelle Les mots la mort les sorts qui est une étude de sorcellerie de terrain dans le bancage bon et puis ont également relu Michelet par exemple l'historien Michel de Certeau Robert Mandrou aussi un grand historien de la sorcellerie bon et je vous signale que la revue sorcière que vous avez mentionné qui est née en 1975 s'appelle sorcière en raison d'une suggestion de Marguerite Duras qui reprend justement Jules Michelet donc c'est vraiment un texte qui est fondateur de ce point de vue là et celui qui en a fait alors bon pourquoi il y a eu un regard d'intérêt pour la sorcière entre les années 40 et les années 65 et bien d'abord parce que l'histoire de la sorcellerie est en plein essor notamment avec les travaux de Robert Mandrou que j'ai déjà cité mais aussi les travaux de l'historien Carlo Dinsbourg historien italien que vous connaissez probablement qui a publié des livres très célèbres comme Le sabbat des sorcières ou Les batailles nocturnes qui font des grands essais d'interprétation aussi de ce que ça veut dire on voit qu'être une sorcière à l'époque moderne bon et puis il y a aussi l'avènement des courants féministes dans les années 60 et donc cette convergence de facteurs explique qu'on redécouvre à ce moment là je vous en suis envoyée par Marion qu'on redécouvre à ce moment là donc cette figure de la sorcière qu'on transforme en figure à la fois de l'oppression et de la transgression c'est ce qu'ont bien montré vos deux communications par ailleurs et celui qui a fait une lecture peut-être la plus approfondie de Michelet c'est Roland Barthes Roland Barthes qui a mis le premier en exergue l'originalité de l'oeuvre de Michelet et qui a surtout beaucoup apprécié le fait que Michelet passe de la sorcière une figure mythologique alors là on sent l'influence de Ligith-France aussi qui est derrière dans ces années-là et il dit cette méthode de Michelet elle est intéressante parce qu'elle correspond à la manière dont procèdent les ethnologues à la même période donc lui ce qui en fait frappe Roland Barthes dans l'appréhension de Michelet que fait Michelet de la sorcière c'est que justement Michelet ne dit pas que la sorcière c'est quelque chose d'irrationnel au contraire il dit il faut appréhender de manière indigène le fait social c'est-à-dire on ne peut pas comprendre le phénomène de la sorcellerie si on le taxe d'abord d'irrationalité et donc si on essaye de l'expliquer avec notre rationalité contemporaine en quelque sorte et donc il dit on ne peut pas saisir la fonction d'un phénomène si on n'épouse pas le phénomène en question et c'est ce que va faire aussi Jeanne Fabré-Sada qui a mené cette enquête donc elle est allée vivre dans un village alors je ne sais plus je crois que c'est en Normandie c'est un moment que je ne l'ai pas lu ce livre mais que je vous le conseille vraiment vivement où dans ce village il y avait des faits de sorcellerie des bêtes qui mouraient et on accusait évidemment les voisins on connait bien ce phénomène et Jeanne Fabré-Sada va se retrouver en tant qu'ethnologue débutante à un moment donné en position de se dire qu'est-ce que je fais parce qu'on lui propose de participer à des limites et elle elle est ethnologue et elle dit bon mon m'a toujours appris l'objectivité se détacher de mon objet d'étude mais elle dit en fait je vais faire l'inverse et donc elle commence à prendre partie prenante enfin être partie prenante de la vie de ce village à vraiment participer à des choses qui sont nous autour de la sorcellerie et donc à épouser complètement son objet d'étude et c'est ça qui va délier la langue de ses enquêtés en quelque sorte donc elle écrit ce grand livre qui est à la fois un livre sur les sorcières et les sorciers et là je rejoins Alicia nous a montré qu'entre l'imaginaire collectif et la réalité historique et notamment judiciaire il y a quand même un hiatus et voilà donc elle écrit ce grand livre qui est aussi une grande leçon d'épistémologie pour les anthropologues contemporains et Jeanne Fabressada d'ailleurs elle-même a relu Michelet et en étant extrêmement laudative vis-à-vis de cet ouvrage aussi puisqu'elle dit ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Michelet c'est qu'il engage une question de fond qui traite des rapports entre la science et la croyance et elle dit Robert Mangrou l'autre historien qui a publié un livre en 68 il s'appelle Magistrat et Sorciers en France au 17ème siècle elle dit en fait il passe à côté du phénomène Robert Mangrou parce que lui il se contente en fait d'étudier les discours à la fois médicaux et judiciaires sur la sorcière donc des discours savants sur la figure de la sorcière et elle dit Michelet c'est pas ça qu'il fait Michelet au contraire lui il est tout en quelque sorte son objet il se défait un peu de sa rationalité d'historien et de sa croyance dans les faits et il va aller au-delà voilà et elle dit c'est pour ça que Michelet en fait plutôt qu'administrer des preuves historiques c'est pas ça l'objet de son ouvrage l'objet de son ouvrage finalement nous dit Jeanne-Fabré Sada c'est je la cite de livrer le sens des vies du passé donc de faire vraiment ce qu'on appelle de l'anthropologie appliquée à l'histoire et dans un contexte qui est celui des années 60-70 où les disciplines universitaires sont en plein cloisonnement en fait ce qui séduit beaucoup Roland Barthes Jeanne-Fabré Sada et tous les gens qui ont relu Michelet c'est qu'ils en font un symbole justement du décloisonnement disciplinaire en disant que finalement et bien cet ouvrage permet d'atteindre un idéal qui est un idéal de compréhension globale de réel qui va à l'encontre de ce qui se passe dans les disciplines qui sont en voie de spécialisation à ce moment-là vous voyez tout le potentiel épistémologique de cet ouvrage donc je vous conseille vivement de lire et puis bon je me disais vraiment la sorcière qui connaît rien c'est pas mon truc alors j'ai plongé dans la bibliothèque et j'ai retrouvé en fait des choses que j'avais lues au fur et à mesure des années j'avais pas forcément relire entre elles d'ailleurs bon j'ai lu Caliban et la sorcière qui m'a pas du tout plus de la mouer du fait en tant qu'historienne c'est une espèce de relecture complètement en fait déconnectée des sources moi ça me pose problème ce sont des tentatives d'interprétation qui sont très intéressantes et qui se situent vraiment à un niveau bon là c'est l'historienne qui parle donc ça ça m'a pas du tout plu mais pour autant c'est très stimulant parce que voilà c'est vraiment ça donne matière à réflexion et matière à débat mais relire toute l'histoire du servage à l'homme du communisme moi ça m'a un peu décompensée bon bref et puis toujours dans les années 50 donc on est dans cette période un peu charnière la littérature s'est emparée de cette figure aussi vous l'avez un tout petit peu souligné mais moi j'ai été très marquée par ce livre que j'avais étudié au lycée qui est le livre d'Arthur Miller qui s'appelle Les sorcières de Salem qui est paru en 1953 de Crucible en anglais et en fait Arthur Miller donc raconte sous forme de pièce de théâtre le procès des sorcières de Salem qui a eu lieu en 1792 mais pour raconter tout à fait autre chose puisqu'il en fait quoi ? Il en fait une allégorie du macartisme et de la chasse aux communistes de son époque donc vous voyez que la figure de la sorcière peut aussi servir à parler d'autres formes d'oppression et c'est ce que alors cette pièce de table si vous ne l'avez pas lu vraiment là il faut vous plonger dedans c'est absolument génial et Marie Scondé l'immense écrivaine Marie Scondé a également repris l'histoire du procès des sorcières de Salem avec ce livre qui s'appelle Moi, Tituba sorcière qui est paru en 1986 et en fait dans lequel elle reprend la figure de Tituba alors Tituba c'était une esclave en fait qui venait de la Barbade et qui était l'esclave d'un révérend qui a vraiment existé d'un révérend qui était un protagoniste du procès des sorcières de Salem elle a été accusée de sorcellerie bon et donc Marie Scondé elle est acquittée à la forme et Marie Scondé s'amuse en fait à imaginer ce qu'a été sa vie depuis son esclavage à la Barbade jusqu'à son arrivée à Salem et comment on en a fait progressivement une figure de la sorcière et c'est un livre magnifique et aussi un prétexte à une réflexion sur l'altérité sur l'identité etc. bon voilà les quelques réflexions en vrac à partir de mes lectures très parcellaires sur cette question des sorcières merci infiniment Alicia et Maureen pour avoir organisé ce très beau séminaire j'espère que vous avez plu vous en avez retiré quelque chose pour vos recherches pour votre réflexion personnelle sur ces sujets et voilà bravo on va merci merci Sous-titrage ST' 501